Comment 12 vidéos ayant réalisé 5,7 millions de vues ont été sponsorisées par une entreprise mystérieuse ? Nous allons parler de vidéastes que nous connaissons dans cette vidéo. Il ne s'agit en aucun cas de critiquer la qualité de leur travail, mais de parler de transparence et de financement. Pour avoir plus de contexte, nous avons demandé à Vincent Manilev d'écrire un article accompagnant cet épisode. Il raconte les problématiques économiques que rencontrent les vidéastes et leurs moyens de se financer, un point qui est assez important pour ce qui va suivre. Vous connaissez peut-être la chaîne Nota Bene, c'est l'une des chaînes culturelles les plus influentes du YouTube français. Chaque épisode est vu par 500 000 à 1 million de personnes. Le 28 janvier 2021, la vidéo L'Empire Chinois a-t-il rencontré l'Empire Romain et publié sur cette chaîne ? Quand je vous dis ça, vous pensez en principe direct à la Chine, à Marco Polo, à des caravanes... Cet épisode ressemble à tous les autres. On y voit la même qualité de production, la même rigueur sur le script, et comme beaucoup d'autres épisodes, il finit sur le message d'un sponsor. Merci également au sponsor de cette émission, Tiansy Media, qui est une agence qui a pour but de faire découvrir le patrimoine de l'Asie en général, et notamment celui de la Chine. Le message est court, il n'y a aucune mention de produit, ni de lien dans la description. Sur une autre chaîne, Linguisticae, on trouve également une vidéo qui partage quelques caractéristiques. Il s'agit là aussi d'un épisode sur la culture chinoise, qui contient également le message sponsorisé d'une entreprise, TNC Media. Donc voilà, merci à TNC Media pour avoir financé ces vidéos, et si jamais vous voulez soutenir la chaîne, et bien sachez qu'il y a... La présence d'un sponsor n'est pas du tout surprenante dans les vidéos de ces vidéastes. Comme l'indique Vincent dans son article, la pratique est très répandue dans le milieu. Ce qui a retenu notre attention dans le cas de Tiansy Media, c'est l'absence de lien vers un site d'entreprise, ou vers un produit. Une recherche dans le registre des commerces et des sociétés indique que la société Tiansy Media, autrement connue comme TNC Media, est une entreprise française, inscrite comme une société par actions simplifiées unipersonnelles, en capital de 100 euros. En allant chercher les statuts de cette entreprise, on arrive à avoir un peu plus de détails sur son activité, conseils en relations publiques et en communication. Il s'agit donc d'une toute petite entreprise qui a été créée le 24 novembre 2020. Ça nous place quelques semaines seulement avant la première mention du nom de cette société, le 28 janvier 2021, sur la chaîne de Nota Bene. Parce que malgré mes recherches, je ne trouve aucune autre mention de cette entreprise sur Internet. Il n'y a pas de site, pas de réseaux sociaux, rien du tout. L'entreprise est uniquement présente comme sponsor de 10 vidéos de la chaîne Nota Bene et de 2 vidéos de la chaîne Linguisticae. Si on ne sait pas encore grand chose sur cette entreprise, pour résumer, on sait que Tiansy Media est une toute petite entreprise française, créée fin 2020. Quelques mois après sa création, elle a, a priori, dépensé pas mal d'argent pour sponsoriser une dizaine de vidéos sur la Chine, écrites et diffusées par deux chaînes YouTube à grande audience. Cela amène à deux questions. D'où vient l'argent de ce sponsor ? Et pourquoi l'entreprise Tiansy Media cherche-t-elle à sponsoriser des vidéos sur la culture chinoise ? Ces questions, pour commencer, il faut trouver à qui les poser. Sur le registre du commerce est indiqué le nom de Theodore Barakos, plus connu sous le nom de TED, un nom que l'on retrouve sur un article du journal Le Monde et sur cette vidéo. Content 360 est une compétition, first of all, pour des idées. Et c'est, on peut le nom de plusieurs manières, multi-platformes, on dit next generation, audience engagement. Ted Barakos est devenu directeur commercial pour Read Midem, une entreprise française qui organise des salons professionnels un peu partout dans le monde. Il a notamment été le directeur du MIP Cancun et du MIP China. Le concept de l'événement, c'est de proposer trois jours de réunion pré-programmées entre les fournisseurs de contenus mondiaux et les chaînes de plateformes de télévision chinoise et asiatique. Bref, si je vous raconte tout ça, c'est simplement pour comprendre qu'en effet, Ted Barakos s'intéresse bien à la production audiovisuelle et qu'il a une connaissance de ce milieu en Chine. Si on est à peu près sûr maintenant d'avoir la bonne personne, ça ne répond pas exactement à nos questions. D'où vient l'argent et que vend la société de Ted Barakos ? Le fonctionnement de Tiansy Media ne semble pas être tout à fait clair pour les vidéastes. C'est en tout cas ce que l'on peut entendre dans ce live de Nota Bene. Tiansy Media, c'est une agence de com qui a été créée par Ted et qui a monté sa boîte, lui, il est spécialisé dans la communication culturelle et le but, c'est de pouvoir valoriser la culture de l'Asie en général. Il travaille avec plein d'institutions culturelles, que ce soit au Japon, Corée ou en Chine, évidemment. Alors si Tiansy finance les vidéos avec l'argent d'institutions culturelles de Chine, du Japon ou de Corée, pourquoi ces institutions ne sont-elles pas citées, au moins visibles, dans ces vidéos ? Dans un épisode précédent, on a raconté comment les vidéos sponsorisées sont organisées par des agences de communication, des entreprises qui ne sont jamais citées ou mentionnées, et c'est normal. Leur rôle, c'est d'organiser la sponso pour le compte d'une marque. Ici, ce qui est curieux, c'est que Tiansy Media soit présenté comme le sponsor des vidéos, alors que l'entreprise ressemble davantage à une agence de communication, et n'est visiblement pas le client final. Dans l'émission Backseat du 24 octobre, Usul a posé quelques questions à Ben de Nota Bene au sujet de ce partenariat. Après, est-ce que je peux poser une question chiante ? Ben vas-y écoute, voire gênante, parce que moi il y a un truc qui m'a gêné là cette année, dans tes vidéos. Devine. Je sais pas, franchement, je fais tellement de vidéos. La Chine. La Chine, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a avec la Chine ? Il y a plein de vidéos sur la Chine, et je me dis, mine de rien, la Chine c'est aussi une puissance politique. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et tu te retrouves un peu à faire le VRP de la culture chinoise auprès des gens. Tu parles d'histoire, ça, pour le coup ? Ouais, ouais, vas-y explique. Non, mais ça je peux l'expliquer tout à fait, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que j'ai réussi à avoir un partenariat qui me permet en fait d'avoir des images de la télé d'État chinoise. Moi, ça me dérange pas de travailler avec des pays dans le sens où chaque pays a une histoire qui est super intéressante et tout. Maintenant, il faut faire super gaffe parce que la Chine, comme d'autres pays, ils ont une politique, quand ils travaillent avec, je pense, à l'extérieur, où ils essayent de manipuler leur histoire pour propager leur roman national. Et donc, vu que j'ai senti le truc, moi, tout simplement, ça m'intéresse de parler de l'histoire de la Chine, pas de problème, mais par contre, j'ai fait un contrat ultra béton. Je leur ai dit, si vous m'imposez quoi que ce soit, le contrat est rompu, on arrête de travailler. Donc en fait, le fait est que moi, ce partenariat-là, je l'ai pris comme une opportunité d'avoir des sources vraiment cool pour bosser. Et c'est tout. Puisque la télévision d'État chinoise, CCTV, autrement connue en France sous le nom de CGTN, est la seule institution mentionnée dans l'interview, il peut être intéressant de se pencher sur celle-ci. Alors j'ai demandé à Antoine Mondaz, chercheur en géopolitique et expert de la Chine, de décrire cette institution. Non mais c'est simple. Si vous voulez, CGTN est un média d'État rattaché de fait au département de l'information et de la propagande du parti. Le média d'État est là pour créer du contenu qui va évidemment suivre la ligne politique, puisqu'il est censuré. C'est-à-dire censuré non seulement si jamais il y a des choses qui ne plaisent pas, qu'elles seront supprimées, et ce qui est acceptable sera publié. Donc la censure dans ce sens, qu'elle soit positive ou négative, explique la création de contenu. Ce média s'est récemment fait connaître à l'étranger par sa couverture partielle et mensongère du traitement de la population des Ouïghours dans la région du Xinjiang. Des images satellites, des photos contextualisées et de nombreux témoignages de victimes comme de bourreaux prouvent qu'il y a bien eu des crimes contre l'humanité commis dans cette région. Des faits cachés par le gouvernement et les médias qu'il contrôle. CGTN joue d'ailleurs un rôle très actif en publiant régulièrement des contenus expliquant que ces accusations ne sont pas fondées. Ces tentatives de manipulation de la vérité se retrouvent également dans la diffusion, sur ce média, de témoignages forcés d'opposants politiques et de journalistes emprisonnés. Selon l'ONG Safeguard Defender, ces confessions forcées sont des violations de droits humains. Les personnes se confessant n'ont pas eu d'accès à un avocat, n'ont pas été jugées et doivent lire un script qui leur est donné par les autorités. Pour finir, l'autorisation de diffusion dont bénéficiait la chaîne CGTN a été révoquée en février 2020 au Royaume-Uni par l'OFCOM, en estimant que la licence de diffusion était donnée à une organisation, donc CGTN, qui n'avait aucun contrôle sur ses programmes. Leur investigation a prouvé que ce ne sont pas les journalistes de CGTN qui contrôlent ce qui est diffusé, mais que c'est un parti politique, une situation illégale au Royaume-Uni. Enfin, Antoine Bondaz a évoqué une dernière pratique de communication politique qui nous a semblé particulièrement intéressante. Il y a l'utilisation par les autorités chinoises de nouveaux canaux de communication, notamment les réseaux sociaux, c'est très très important, et que c'est un moyen potentiellement de faire passer des messages. Ce que vous avez aussi, la multiplication, ces deux, trois dernières années, entre guillemets, de sociétés écrans, qui de fait bossent pour le département de l'information du parti, qui ont des noms qui donnent l'impression que ce sont des maisons d'édition ou des maisons de publication privées tout à fait indépendantes, mais qui sont en fait utilisées par les autorités chinoises pour financer notamment des conférences, en Europe et notamment en France. Avec ce dernier point, nous pouvons ajouter une question à notre liste. Y a-t-il un lien entre la stratégie de communication politique de la Chine et Tianzi Media ? Il est temps maintenant d'aller un peu plus loin et d'envoyer notre liste de questions. D'où vient l'argent ? Quel est l'objectif de cette société ? Pourquoi CCTV est cité et non les organisations culturelles qui financent ? Comment Tianzi Media s'est-elle présentée aux vidéastes ? Est-ce que Tianzi Media fait partie d'une opération de communication politique ? Et quelles ont été les demandes de relecture ou de sélection des sujets ? Cette liste de questions, nous l'avons transmise aux vidéastes concernés. Nous avons pu parler notamment avec Ben, de Nota Bene, avec Romain, de Linguisticae, et à Ronan, de la société Nesprod, qui gère l'administratif de ces deux chaînes. Du côté de Nota Bene, selon lui, le partenariat s'est très bien passé. Il explique qu'il a pu mettre des limites très claires dès le début. J'ai toujours été extrêmement clair avec eux sur le fait que moi, j'étais là pour faire de l'histoire sérieuse et scientifique. Il n'y a pas de problème pour parler de la Chine, mais ce ne serait pas un truc de propagande. Clairement, ce n'est pas le but. Encore une fois, je suis hyper conscient que la Chine cherche à exporter son modèle. Je pense qu'il y a un réel danger s'ils vont chercher des gens qui ne sont pas carrés sur le fond scientifique. Parce qu'effectivement, ils peuvent faire passer des idées ou réécrire leur histoire. Comme à peu près tous les pays qui font leur com', et du coup, j'ai été quand même vraiment conscient de ça, et on a bien blindé le truc. Il précise qu'il y a bien eu une participation de CCTV dans ce partenariat avec Tianti Media. Comme interlocuteur, j'ai eu TED. De temps en temps, sur la boucle mail, il y avait quelqu'un de CCTV, la télévision d'état chinoise. Donc en fait, à chaque fois que j'écrivais un script, je leur envoyais quand même pour qu'ils puissent le mater. De temps en temps, j'avais des retours sur les images. Ça m'est déjà arrivé. La personne que j'avais là-bas était assez cool et assez carrée. Elle nous a posé quelques questions en dehors des WeTransfer. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas une erreur ici ou là ? Comme pour Ben de Nota Bene, Monté de Linguisticae explique que le partenariat s'est très bien passé. Sans demande particulière de Tianti, ou plutôt de TNC Media, le nom sous lequel il connaît l'entreprise. C'est même plus qu'il n'y avait pas de difficultés. On t'aide à faire mieux. On te donne plus d'argent que la moyenne et on te demande rien. Il nous a également expliqué qu'il a pu bénéficier de l'aide d'une journaliste de CCTV pour l'aider à rechercher et corriger ses scripts. TNC Media m'a dit « On peut vous mettre quelqu'un à votre disposition pour vous aider pour vos recherches ou pour vos relectures. » Je l'ai sollicité et d'ailleurs, les seuls retours qui m'ont été faits, ça a été strictement sur de la grammaire ou sur de l'orthographe en fait. Il n'y a rien eu sur le montage, rien sur l'éditorial et rien sur le fond. Il explique avoir posé quelques questions et fait quelques recherches pendant ce partenariat. Du coup, je parle de qui dans la vidéo ? C'est qui qui finance ? Renan, de la société Nes, m'a dit « C'est TNC Media ». Du coup, j'ai checké sur LinkedIn, sur le registre des sociétés et je n'ai pas trouvé. Je sais juste que le gars s'appelle Ted Barakos. C'est tout. Le sentiment positif de ces deux vidéastes n'est pas partagé par tous. Un autre, ayant été approché par TNC Media, nous a expliqué qu'après avoir proposé un sujet de vidéo, TNC Media a refusé et à la place lui a proposé un autre sujet. Nous avons également demandé à avoir une idée du budget alloué par TNC Media. Un budget dans le prix du marché, mais conséquent pour une entreprise en SASU au capital de 100 euros créé quelques mois plus tôt. Nous avons demandé à monter de Linguisticae comment TNC Media demandait à être présenté dans ces vidéos. Dans ma mémoire, c'est même eux qui ont dit « On n'a pas besoin de dire que c'est nous ». Et du coup, nous, on a dit « Si, si, on va dire que c'est TNC Media ». Aujourd'hui, quand je regarde des vidéos, j'aime bien savoir qui finance derrière. C'est par cohérence avec moi-même, ce que je veux des autres, je l'applique à moi-même. Monté ici a raison de parler de cohérence par rapport au financement de contenu. Il est d'intérêt général de savoir qui finance les contenus qui sont produits dans le cadre d'un partenariat commercial. Cette défense de l'intérêt général, par la transparence, on la retrouve dans la législation. C'est parce que Linguistica et Nota Bene ont respecté ces règles de transparence que l'on peut savoir que leurs vidéos étaient sponsorisées. Et c'est encore par cette transparence que l'on sait qui dirige la société TNC Media et comment contacter son dirigeant. Et au final, c'est grâce à elle, encore une fois, que l'on voit que dans cette affaire, il reste une part d'ombre. Quelle est l'institution culturelle qui a financé cette série de vidéos ? Ou plus simplement, il vient d'où l'argent ? Nous avons posé cette question et beaucoup d'autres à Ted Barracos le mercredi 3 novembre grâce à l'email que Ben de Nota Bene nous a communiqué. N'ayant pas eu de réponse, nous lui avons envoyé cette même liste de questions en lettres recommandées qu'il a reçues le lundi 8 novembre à 10h. Depuis plus de 10 jours, nous n'avons reçu aucune réponse de Ted. Alors, nous avons également envoyé un e-mail le 9 novembre à l'adresse de contact de CCTV France et à CGTN France. Nous leur avons demandé de confirmer l'existence d'un partenariat entre leur organisation et l'entreprise Tianti Média et de nous expliquer la nature de celui-ci. CCTV France et CGTN France n'ont toujours pas répondu à nos questions. Alors, pour résumer les choses une dernière fois, Tianti Média est créée en novembre 2020 par Ted. La boîte a mis presque 100 000 euros pour sponsoriser 12 vidéos sur la culture chinoise qui ont fait 5,7 millions de vues. Selon un des vidéastes, la société a demandé à ne pas être citée et la seule institution mentionnée est dirigée par un parti politique. Si les vidéastes ont accepté de nous expliquer leur version et ont pu nous aider à comprendre ce qui s'est passé, nous n'avons eu aucune réponse de la part de Ted Barracos ou de CCTV. Aujourd'hui, nous ne savons donc toujours pas d'où vient l'argent. Si vous avez des informations à ce sujet, vous pouvez nous contacter à contact adstupmedia.com. Mais la problématique abordée dans cette vidéo est bien plus large et je vous invite vraiment à lire l'article de Vincent Manilev qui décrit très bien l'arrivée de la communication politique dans l'écosystème des influenceurs. C'est évident que ces dernières années, on a vu beaucoup de pays s'investir vraiment près des influenceurs. On l'a vu depuis des années maintenant avec Dubaï qui est devenu un peu la terre promise de beaucoup d'influenceurs de télé-réalité. Il y a une fiscalité qui est avantageuse, ils peuvent monter leur boîte là-bas, ils sont invités. Il y a une vraie politique de soft power de la part du gouvernement en termes de tourisme. Plus récemment avec la Russie, en tout cas, et une agence qui contactait des influenceurs pour leur proposer de dire du mal du vaccin Pfizer avec des éléments de langage qui reposaient sur aucun fait, vérifié en fait, et sans à chaque fois citer directement d'où ça venait. Donc il y a une espèce de flou global qui se met en place et on voit effectivement de plus en plus de pays faire du soft power, tenter d'influencer via les influenceurs une partie des gens sur Internet. C'est vrai qu'on voit en France et au niveau européen aussi pas mal de projets auprès d'influenceurs. On a vu Thibaut InShape faire énormément de vidéos pour les différents corps de l'armée, on a vu pas mal de jeunes influenceurs faire la promo du SNU, on a vu beaucoup de champs, discuter avec Gabriel Attal, ce genre de choses. On voit même aujourd'hui Emmanuel Macron mettre des commentaires sur des TikTok un peu random pour se faire remarquer et avoir un peu une forme de visibilité gratuite. Donc ça, effectivement, à l'approche de la présidentielle, il ne faut être pas vigilant là-dessus. Et effectivement, on voit aussi d'autres initiatives. Récemment, on a vu Hugo Descript et Sirius North faire la promo d'un média, ce qu'il présente en tout cas comme un média qui s'appelle Tilt et qui est financé par l'Agence française de développement qui est une institution publique qui dépend notamment de plusieurs ministères. Ne pas le préciser comme ça en story Instagram et encourager les gens à consulter ce type de contenu comme si c'était les contenus d'un média classique, ça peut être un peu dérangeant ou en tout cas, ça questionne. L'idée, ce n'est évidemment pas de critiquer ce genre de partenariat, les partenariats avec des ministères, des gouvernements, il y en a plein et souvent, ils sont quand même plutôt bien indiqués. C'est justement là qu'il faut faire cet effort de transparence maximale, surtout dans le contexte sociétal et politique actuel, à l'approche des élections présidentielles. C'est quelque chose qui ne peut être que salué par la communauté de ces influenceurs-là et c'est sur ça que je veux vraiment insister dans l'article et de se dire qu'effectivement, le but, ce n'est pas de critiquer ce type de partenariat, c'est juste d'encourager un maximum de transparence et d'honnêteté vis-à-vis de son audience. Bien sûr, chaque créateur est libre de monétiser son contenu comme il le souhaite, d'autant plus si ça permet la production de contenus de qualité. Mais il est dans l'intérêt des annonceurs, des influenceurs et du grand public que ces partenariats commerciaux soient clairs et transparents. Le partenariat avec Tiansy Media a permis de produire des vidéos de qualité. Mais ce qui nous inquiète ici, c'est que personne, ni le public ni même les vidéastes ne connaissent l'origine de l'argent qui les finance. Cette absence de transparence est contraire à l'intérêt général. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous informer sur les plateformes internet et via le discours d'influenceurs. À côté de ça, les opérations de communication politique et de propagande vont se multiplier. Alors, il est crucial que tous les créateurs de contenus soient vigilants et transparents sur leur partenariat. Et à vous, l'audience, d'être attentifs au financement des contenus que vous consommez. Merci à Nota Bene, à Linguisticae et à tous les vidéastes contactés d'avoir accepté de nous répondre. Merci également à la juriste Roxane Thirbass et à l'avocate Lucie Walker d'avoir relu ce script. Et si vous avez des questions ou des interrogations, on sera ce soir sur la chaîne Twitch de Vincent à 20h si t'es stupid economics. Sur ce, Sous-titrage ST' 501